Oui, je voulais revendre mes prothèses sur Vinted, pour les fans. Deux grosses prothèses de 1500 cc. De Soraya Rifi. Alors comme ça, tu as refait pour la quatrième fois ta poitrine. Oui, voilà, je les ai réduites. J'en avais parlé la dernière fois sur le plateau et je te disais que je voulais retrouver un peu ce côté naturel, tout ça. J'avais enlevé mes injections sur le visage et j'ai aussi fait retirer ma poitrine de quatre tailles. Mais attends, mais tu as eu quatre opérations de la poitrine en combien de temps ? Depuis 2016 ou 2015 même. Parce que j'ai commencé la chirurgie en 2013. Et ça ne fragilise pas d'avoir autant d'opérations de la poitrine ? Si, au bout d'un moment, la peau ne tient plus trop bien. C'était un peu compliqué cette opération. Et comment ça se fait que tu avais la volonté de diminuer cette poitrine ? Après, le côté bimbo, il est un peu parti. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis fait plaisir, j'ai fait mes grosses âmes. Au final, c'était plus vulgaire que classe. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être vulgaire. Ah oui, je me souviens, tu l'avais dit. Tu te trouves classe ? Oui, là, ça va, je me trouve classe et sexy. Oui, mais tu as raison de le dire, si tu le penses. Et ce regard naturel, il est dû à quoi ? Je pense que c'est la maturité. Après, il n'y a rien d'autre. Quand on mûrit, on n'a plus forcément envie de ressembler à une bimbo toute gonflée partout. Parce que je suis passée par là. Et je suis contente aujourd'hui de ressembler à une fille plus naturelle. Tu es sortie de ce côté bimbo gonflé de partout ? Pas tout à fait, mais parce que je reste quand même une fille qui s'apprête, qui aime le maquillage, qui aime se faire belle et tout ça, mais c'est normal. Mais j'aime bien aussi, j'ai toujours mes fesses. Donc, j'aime bien un peu ce côté pulpeux, mais un peu moins extravagant et vulgaire. Quand tu te regardes dans le miroir chez toi, tu te trouves naturel ? Non, je ne le suis pas. Je suis toute refaite, Sam. Je ne sais pas, c'est toi qui me parles de regard naturel. Je veux dire un regard naturel dans le sens où je ne veux pas trop être gonflée, même si je le suis. Tu vois ce que je veux dire ? Tu trouves que tu étais trop gonflée ? Oui, j'étais trop gonflée. J'étais gonflée partout, les lèvres, les joues, le truc. Mais comment ça se fait que tu t'étais surgonflée ? Parce que je trouvais ça joli à l'époque et du coup, on me comparait souvent à la sœur Bogdanoff. Mais pourquoi à l'époque, tu trouvais ça joli ? Je ne sais pas, je trouvais que c'était la mode. J'aimais bien quand c'était toujours trop gros, toujours plus. Mais le problème de la chirurgie, c'est que quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. C'est comme le casino, tu joues, tu perds. La chirurgie, c'est tu joues aussi, tu perds, tu passes sous le billard par contre. Et toi, tu as perdu avec la chirurgie ? Oui, j'ai beaucoup perdu financièrement et physiquement. Oui, c'est toi qui me disais que tu valais un appartement à Marseille. Oui, voilà, je vaux maintenant une vie là, je crois, parce que j'ai trop investi. Et ça change quelque chose d'avoir diminué ta poitrine ? Honnêtement, je te gère quelque chose. Je pense que j'ai fait trop petit cette fois-ci. Ah non, elle va nous faire une cinquième opération. Je la reçois dans six mois, elle me dit qu'elle a fait une opération. Non, je crois que c'est trop petit, j'ai trop réduit. C'est bien. J'ai été super, super, super rapide. C'est bien, je suis passée d'un double F presque G à un D, tu vois, ça fait trois tailles en moins, même quatre. C'est trop. Mais attends, mais Soraya, la chirurgie, tu ne fais pas la chirurgie comme tu changes de chaussette ou de culotte ? Mon problème, c'est ça, moi, c'est que quand ça ne me plaît pas, je recommence. Et là, j'ai peur de recommencer, tu vois. Il y a quand même des anesthésies générales. Ouais, de ouf, ça, tu as des anesthésies, tu n'es pas bien, ton corps, il est fatigué. Et puis trop d'opérations, après, ça a un impact dans ta vie et tu peux même en mourir. Donc là, je fais attention et j'essaye de me dire, laisse tomber, ce n'est pas la bonne idée de repasser sous le billard. Mais est-ce que c'est plus confort ? Est-ce que tu te sens plus à l'aise ? Est-ce que le fait d'avoir changé de bonnet, d'avoir rapetissé le bonnet, tu te sens plus à l'aise dans tes vêtements, plus libre, c'est moins lourd ? Honnêtement, non, parce que mes grosses prothèses, elles ne me gênaient pas du tout. Je ne les sentais pas, pour moi, ce n'était pas lourd, c'est pareil que maintenant, en fait. Tu les as gardées ? Je les ai gardées, oui, elles sont chez moi. En souvenir ? Oui, je voulais les récupérer, le médecin a eu du mal à me les rendre, mais je les ai récupérées. Pourquoi il a eu du mal à te les rendre ? Je ne sais pas, il ne voulait pas, il m'a dit, oui, mais tu vas les revendre. J'ai dit, mais même si je les revends, c'est mon problème. Parce que tu avais l'idée de les revendre ? Oui, je voulais revendre mes prothèses sur Vinted, pour les fans. Ça se fait, non ? Tu imagines, deux grosses prothèses de 1500 cc. De Soraya Rifi. De Soraya Rifi, qui ont été dans mon corps pendant 4 ans. Dédicacées ? C'est génial, ben oui. Elles ont été dans mon corps, elles sont plus que dédicacées. Il y a mon sang, il y a mon ADN, il y a tout dessus. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce qu'en fait, je les ai mis sur Vinted, et après, mon Vinted, il a sauté. Mais là, je pense que je vais créer un site spécial Prothèses Soraya Rifi. Attends, attends, attends. Donc, à chaque fois que je vais faire des prothèses, je vais les revendre. Parce que j'entends parfois que des snaps sautent, mais que des Vinted sautent. Ben, mon Vinted, il a sauté parce qu'en fait, je mettais trop de trucs de luxe. Et à la fin, ils m'ont dit qu'il fallait prouver l'authenticité du produit. Ils voulaient aussi prouver l'authenticité du produit des prothèses. Les produits se sont réarifiés parce que ce n'est pas rien. Et du coup, mon Vinted, il a sauté. Et une prothèse, ça ne se vend pas sur Vinted. Moi, je l'avais mis dans catégorie vêtements. Mais ça ne se vend pas dans catégorie vêtements, tu comprends ? Mais tu les avais mis à quel tarif ? Je les avais mis à 2000 euros. Les deux ? Ah, les deux, 2000 euros. Ah oui. Ok. Toi, tu voyais ça comme pour le futur acquéreur. C'était quoi ? C'était une acquisition ? C'était une œuvre d'art ? C'est un investissement. Je suis désolée, c'est un investissement. Tu peux les mettre chez toi. Même toi, si je te les ramène ici, tu pourrais les poser. Dans le décor ? Dans le décor, si tu veux me les acheter, ça. Dans un cadre américain ? Oui, grave. Une case américaine ? Deux grosses prothèses. Elles sont énormes. Mes prothèses ont été faites sur mesure. Une prothèse, elle faisait 1200 cc. Ça fait 1,2 kg par prothèse. Tu te rends compte ? Tu peux faire un peu de sport avec. Oui, grave. Mais en tout cas, elles sont encore chez moi. Si tu veux me les acheter, Sam ? Perso, moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, si les personnes qui regardent veulent les acheter, elles sont à vendre à 2000 euros. Mais tu vas faire un site pour les vendre ? Oui, je vais faire un site, bien sûr. Il faut que je les vende. Je vais en faire quoi ? Tu les gardes en souvenir ? Non, je n'ai pas besoin de les garder en souvenir. Moi, je sais qu'au fur et à mesure du temps, j'en aurai plein. J'ai tellement faisant de rations. Tu les as toutes gardées, celles de toutes ces opérations ? Non, pas toutes. Parce que vraiment, elles sont énormes. Et je me suis dit, il faut que je les garde ou que j'en fasse quelque chose, je les vends. Et voilà.